Sous-titrage Société Radio-Canada Megapacks, cartes-son, directs de Rome. Les cloches rament de Rome à Amsterdam et déposent dans les buissons des petits périphériques en chocolat. Des poules, des lapins, des oeufs, des serpentants. Et tout ça, ça fait un jour férié en plus. Joie des petits et des grands gourmands. Mais ça n'a aucun rapport avec les cloches. La Nintendo 64 vole aussi dans les airs, mais sans un corps se poser en France. Elle a quand même déposé dans les buissons un jeu avec plein de dinosaures dedans. Turok, ça s'appelle. Et ça se regarde. Turok sur Nintendo 64 est un jeu de Clem, le premier à sortir en Europe avant même la sortie de la console. Clem a donc devancé Nintendo sur son propre terrain puisque ce jeu sort simultanément dans tous les pays du monde. Ben justement, en parlant de notre chère planète, dans Turok il en est question. Et même de ses lointaines origines, car c'est imprécis sur la préhistoire, ses coutumes barbares et ses animaux dangereux. Turok est un comique américain très connu. Le héros, c'est Geronimo. Comme l'Apache, une sorte d'Indien musclor, perdu dans les jungles de Jurassic Park. Première surprise, alors qu'on pensait jouer à un Doom de plus avec une vue subjective, on se retrouve face à un jeu d'aventure action bien plus ambitieux techniquement. Le terrain de jeu est immense, tout est en 3D, y compris les ennemis. Bref, c'est un défi à la hauteur de la Nintendo 64. Exemple, vous courez gentiment dans la prairie, le couteau à la main, et paf, là vous arrivez devant un mur. Pas de problème, vous vous souvenez de vos cours de varap et vous grimpez. Et vous pouvez même regarder partout, la console gère tous vos mouvements sans aucun ralentissement à l'écran. Un aimable indigène vous demande les raisons de votre présence sur son territoire. Pas de problème, vous aussi vous êtes armé. Vous pouvez donc plus répondre poliment. Un petit peu violent, hein, comme jeu ? Et dire que Nintendo est censé viser les moins de 15 ans avec sa console 64. Bon, heureusement, il y a l'option parentale, avec l'option verte spéciale, moins de 12 ans. Le sang prend des allures de sirop à la menthe, on en boirait presque. Du coup, ça change tout, le jeu devient moins violent. Autre avantage de ce jeu 64, les détails et les attitudes des ennemis font froid dans le dos. Comme dans les films de Schwartz, les muscles sont saillants et quand les super-héros n'ont pas la grosse tête, ils peuvent réaliser de superbes chorégraphies. Regardez, vous n'avez même plus besoin de combattre, vos ennemis s'entretuent sous vos yeux. Ne bougez plus, ils ne vous ont même pas vu. Mais ce tyrannosaure, lui, nous a bien remarqué l'animal, même que ses yeux, ce sont des... Merci d'avoir regardé cette vidéo !